A propos du triangle de Pascal et du binôme de Newton, commençons par une formule importante qu'on appelle la formule de Pascal. Nous avons ici la somme du nombre de combinaisons de n éléments pris P à P et du nombre de combinaisons de n éléments pris P plus 1 à P plus 1. On dit qu'on a la somme de deux combinaisons. Et la somme de ces deux combinaisons peut être écrite sous forme d'une seule combinaison. Regardons ça de plus près. Dans la somme, le nombre en bas est le même et dans la réponse, il est agrandi de 1. En haut, le nombre dans le terme à gauche est déjà agrandi de 1 dans le terme à droite et il reste conservé ainsi dans la réponse. Démontrons d'abord cette formule-là. Nous commençons de ce membre de gauche et nous allons calculer les deux combinaisons au moyen de cette formule-là. Calculons, c'est fait. Regardons ces deux fractions de plus près. Pour les additionner, il faut les réduire au même dénominateur. Pour ce facteur-là, P plus 1 factoriel, c'est la même chose que P plus 1 fois la factorielle de P. Donc si, dans le premier, nous multiplions par P plus 1, alors nous obtenons ici P plus 1 fois la factorielle de P, c'est-à-dire la factorielle de P plus 1. Mais si on multiplie en bas par P plus 1, il faut aussi multiplier en haut par P plus 1. Maintenant, ceci. Ça, c'est la factorielle de N moins P moins 1. Si nous multiplions cette factorielle par N moins P, alors nous obtenons la factorielle de N moins P. Par conséquent, nous allons multiplier ici dénominateur, donc aussi numérateur, par N moins P. Faisons déjà ça. C'est fait. Et ici, nous voyons bien que nous avons le même dénominateur, parce que P plus 1 fois la factorielle de P, c'est la factorielle de P plus 1. Et N moins P fois la factorielle de N moins P moins 1, ça, c'est la factorielle de N moins P. Donc nous pouvons maintenant additionner ces deux fractions en additionnant les numérateurs et en recopiant les dénominateurs, mais une fois. Et ainsi, dans le numérateur, on peut encore mettre la factorielle de N en évidence et entre parenthèses, il reste P plus 1 plus N moins P. Les deux P s'en vont. Alors il reste ici N plus 1 fois la factorielle de N, comme ceci. Dans ces parenthèses-là, nous allons additionner 1 et le soustraire aussitôt, comme ceci. Pourquoi fait-on ça ? Parce que maintenant, cette fraction-là, c'est exactement égal à cette combinaison-là, ce qu'il fallait démontrer. Donc voici un moyen pour démontrer cette formule-là. On part du membre de gauche, on calcule, on calcule, jusqu'à ce qu'on arrive au membre de droite. Et la formule est démontrée. Il est vrai que, ici, il fallait y penser d'ajouter 1 et de le soustraire aussitôt. On aurait pu faire la démonstration comme ceci. On part du membre de gauche, on calcule, on calcule, on calcule, jusqu'à ce qu'on ne sait plus quoi faire, et puis on arrête là. On part ensuite du membre de droite, celui-là. On calcule, on calcule, jusqu'à ce qu'on ne sait plus quoi faire, et si les deux, je ne sais plus quoi faire, sont égaux, alors la formule est également démontrée. Retenons bien cette formule de Pascal. Analysons ce qu'on appelle le triangle de Pascal. C'est ce triangle qui est rempli de combinaisons. On appelle ce triangle triangle de Pascal, et cette formule, formule de Pascal, en honneur du mathématicien français Blaise Pascal. Regardons maintenant toutes ces combinaisons de plus près. L'indice en bas indique le numéro de la ligne. On commence par la ligne 0. Ça, c'est la zéroième ligne. Ici, c'est la première ligne. Là, c'est la deuxième ligne. La troisième ligne, etc. Jusqu'à la huitième ligne. Mais on peut encore continuer ce tableau ainsi. Et l'indice en haut, ça, c'est l'indice de la colonne. En commençant de nouveau par la colonne 0. Ça, c'est la première colonne. La deuxième colonne, etc. Ce triangle, on le trouve aussi parfois sous cette forme-là. Ça, c'est une question de goût. Moi, je préfère cette forme-là. Donc, je vais travailler dans ce triangle. Dans ce triangle, on a toujours gauche plus droite égale en dessous du terme à droite. Par exemple, ce terme à gauche plus ce terme à droite est égal à ce terme en dessous du terme à droite. Donc, on a partout dans le tableau ceci. Vérifions dans cet exemple. Ça plus ça, c'est la somme de deux combinaisons, comme dans la formule de Pascal. L'indice en bas est le même dans les deux termes, comme dans la formule de Pascal. L'indice en haut à gauche est agrandi de 1 dans le terme à droite, comme dans la formule de Pascal. Et est égal à ce qui est écrit en bas là. Vérifions. Ce 6-là, c'est bien ce 5 commun plus 1, comme dans la formule de Pascal. et le 3 qui est égal à 2 plus 1 est conservé dans la réponse comme dans la formule de Pascal. Donc, ce terme à gauche plus ce terme à droite est égal au terme en dessous grâce à la formule de Pascal. Vérifions dans un deuxième cas. Par exemple ici, terme à gauche plus terme à droite est égal au terme en bas grâce à la formule de Pascal. En fait, nous pouvons calculer toutes ces combinaisons au moyen de cette formule-là. Calculons par exemple le C8, 0. Grâce à cette formule-là, le C8, 0 donne factoriel de 8 divisé par la factorielle de 0 encore divisé par la factorielle de 8 moins 0. et la factorielle de 8 divisé par 1 fois la factorielle de 8 ça donne 1. Donc, cette combinaison-là est égale à 1. Et, pour la même raison, toutes ces combinaisons de la colonne numéro 0 sont égales à 1. Maintenant, regardons sur cette diagonale-là. Et, pour cela, nous allons par exemple calculer le C7, 7. Le C7, 7, c'est la factorielle de 7 divisé par la factorielle de 7 encore divisé par la factorielle de 7 moins 7 c'est-à-dire la factorielle de 0 qui vaut 1. Donc, cette fraction, c'est la factorielle de 7 divisé par la factorielle de 7 encore divisé par 1. Et ça, ça donne 1. Et, pour la même raison, tous les éléments sur cette oblique-là sont égaux à 1. Maintenant, regardons pour la colonne numéro 1. On peut maintenant travailler avec cette loi-là. Gauche plus droite donne en dessous. Donc, 1 plus 1, ça donne 2. Ce 1 plus ce 2, ça donne 3. Ce 1 plus ce 3, ça donne 4. Et ainsi de suite. Donc, cette colonne-là est constituée des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Continuons. 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 3, ça fait 6. 4 plus 6, ça fait 10, etc. Nous pouvons ainsi aussi compléter la colonne d'indice 2. Voilà, c'est fait. Et ainsi, de proche en proche, nous pouvons compléter tout ce tableau-là. En fait, le tableau continue encore. Nous nous souvenons certainement du produit remarquable A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Peut-être aussi du produit remarquable A plus B au cube, ça c'est A au cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus B au cube. Il existe bien sûr des formules pareil pour A plus B exposant 4, A plus B exposant 5, etc. Il existe même une formule pour A plus B exposant un nombre naturel quelconque. C'est cette formule-là qu'on appelle le binôme de Newton. Binôme parce que là c'est bien un binôme A plus B et on appelle ça binôme de Newton en honneur du mathématicien et scientifique britannique Sir Isaac Newton. Encore lui. Lui, il a vraiment travaillé beaucoup en science ainsi qu'en mathématiques. Puisqu'il s'agit ici d'une formule concernant des nombres naturels, nous allons démontrer cette formule-là par récurrence. Vérifions d'abord si elle est vraie pour le nombre naturel un. Donc, regardons cette formule-là lorsque n vaut un. Alors, nous obtenons à gauche A plus B exposant un, ceci, et à droite nous obtenons la somme pour J allant de 0 jusqu'à 1 de C1J A exposant 1 moins J B exposant J. Donc, le J, il va de 0 jusqu'à 1. Si J est égal à 0, alors, le terme vaut C1J A exposant 1 moins 0 B exposant 0, ce qui est écrit là. Et puis, plus, puisque c'est le signe d'une somme, maintenant, J devient 1, et le terme est alors C1J A exposant 1 moins 1 fois B exposant 1, c'est-à-dire ce terme-là. Ce terme-ci, c'est exactement A, puisque cette combinaison vaut 1, ça c'est A et ça c'est 1. Et le deuxième terme, ça c'est B. Parce que cette combinaison-là, c'est 1, A exposant 0 vaut 1, et B exposant 1, c'est B. Donc nous avons A plus B exposant 1 est égal à A plus B, ce qui est bien correct. Supposons maintenant par récurrence que le binôme de Newton est correct pour un nombre naturel K. Donc nous supposons que A plus B exposant K est égal à cette somme où J va de 0 jusqu'à K. Et démontrons à partir de cette hypothèse que la formule doit également être vraie pour K plus 1. Donc nous allons calculer le A plus B exposant K plus 1 et nous essayons de démontrer que cette puissance est égale à cette somme-là où J va de 0 jusqu'à K plus 1. Le A plus B exposant K plus 1 c'est bien sûr A plus B fois A plus B exposant K comme ceci. Et le A plus B exposant K est égal à cette somme-là par hypothèse de récurrence. Donc ce A plus B exposant K nous pouvons le remplacer par cette somme-là. Voilà. C'est fait. Maintenant pour mieux comprendre nous allons développer cette somme-là c'est-à-dire nous allons l'écrire sous cette forme-ci. Aïe aïe aïe. Regardons. Si J vaut 0 alors le terme de la somme c'est C K 0 A exposant K moins 0 B exposant 0 c'est bien ce qui est écrit là. Puis plus puisque c'est une somme. Maintenant J vaut 1 et le terme c'est alors C K 1 A exposant K moins 1 B exposant 1 c'est bien le terme qui est écrit là. Plus maintenant J vaut 2 et alors on trouve ce terme-là. Et ainsi de suite jusqu'au dernier terme où J vaut K et ce terme c'est alors C K K A exposant K moins K B exposant K Voilà ce terme. J'ai fait exprès d'écrire aussi l'avant-dernier terme et celui encore avant. Maintenant nous allons distribuer A plus B sur cette somme-là. Distribuons d'abord le A. Multiplier chaque terme de cette somme par le nombre A ça signifie augmenter tous les exposants de A de 1. Donc à tous les exposants de A dans cette somme nous allons rajouter 1 et voilà c'est fait. Le A exposant K plus 1 ça fait bien A exposant K plus 1. A exposant K moins 1 plus 1 ça fait bien A exposant K etc. Jusqu'au dernier terme nous avons ici A exposant 0 plus 1 ça fait bien A exposant 1. Maintenant on fait la même chose pour B nous distribuons le B sur cette somme-là ça veut dire nous augmentons tous les exposants de B de 1. Voilà c'est fait. Voilà une somme monstrueuse. observons maintenant les produits des puissances de A et de B dans tous les termes de cette somme. Le premier terme celui-là il contient A exposant K plus 1 fois B exposant 0. Ce produit ne se retrouve nulle part dans la suite de cette somme. Donc ce terme-là il reste tout seul je vais simplement le recopier. Le terme suivant je le souligne en rouge celui-là il contient le produit A exposant K fois B exposant 1. Ce produit A exposant K fois B exposant 1 se retrouve aussi là A exposant K fois B exposant 1. Alors ce terme-là je vais également le souligner en rouge. Et dans la somme de ces deux termes soulignés en rouge nous pouvons mettre A exposant K fois B exposant 1 en évidence. Eh bien faisons ça A exposant K fois B exposant 1. Entre parenthèses il reste CK 0 le voilà plus CK 1 celui-là. Maintenant terme suivant je vais le souligner en bleu. les puissances de A et de B c'est A exposant K moins 1 B exposant 2. Eh bien là aussi. Alors soulignons ce terme-là également en bleu et dans cette somme on peut mettre le A exposant K moins 1 fois B exposant 2 en évidence. Eh bien faisons ça. Ça fait bien CK 1 le voilà plus CK 2 le voilà entre parenthèses. On peut continuer ainsi. Le terme qui suit là dans la somme je vais le marquer en vert correspond en fait au terme suivant et là on peut faire la même chose on met les puissances de A et de B en évidence et ça donne alors un terme semblable à celui-là. Le terme qui est là donc le terme en A cube B exposant K moins 2 c'est le terme qu'il y a exactement devant ce signe plus on procède de la même façon donc dans cette somme-ci nous allons mettre trois petits points maintenant nous continuons avec ce terme-là en A2 B exposant K moins 1 les mêmes puissances se retrouvent là nous pouvons donc mettre A2 fois B exposant K moins 1 en évidence comme ceci entre parenthèses il reste bien ce facteur-là plus ce facteur-là c'est fait maintenant on continue avec ce terme-là terme qui contient comme puissance A exposant 1 et B exposant K le même produit se retrouve là ce produit on peut de nouveau le mettre en évidence voilà c'est fait et puis il reste encore ce dernier terme-là on pourrait espérer qu'il correspond au premier mais non ce n'est pas la même chose donc ce terme-là on le recopie simplement observons maintenant bien ces parenthèses il s'agit chaque fois de la somme de deux combinaisons qui nous fait évidemment tout de suite penser à la formule de Pascal et bien dans toutes ces parenthèses-là on a exactement la somme de telle combinaison cette somme peut donc chaque fois être écrite sous forme d'une seule combinaison et voilà hop c'est fait vérifions par exemple pour la première ici ck0 plus ck1 d'après la formule de Pascal ça devrait donner ck plus 1 1 voilà pour toutes les autres parenthèses c'est également correct regardons maintenant ce que nous avons obtenu ici comme somme nous avons la somme de beaucoup de produits qui ont tous la même forme c'est un facteur combinatoire fois une puissance de A fois une puissance de B donc ça correspond à une somme pareille alors regardons si c'est bon le premier terme pour j égale 0 c'est ck plus 1 0 A exposant k plus 1 fois B exposant 0 c'est presque bon mais là on devrait avoir k plus 1 mais on a k donc ce terme là ne correspond pas au premier terme de la somme alors regardons le deuxième si j vaut 1 on obtient comme terme ici ck plus 1 1 A exposant k plus 1 B exposant 1 et là on constate que c'est exactement ce terme là celui là il est bon et le troisième terme donc si j'y vaut 2 donc ici on devrait avoir A exposant k moins 1 et bien hola ce terme là il est bon et ainsi de suite jusque l'avant dernier regardons l'avant dernier terme c'est le terme pour lequel j vaut k et le terme est alors ck plus 1 k A exposant k plus 1 moins k c'est à dire A exposant 1 fois B exposant k et bien c'est exactement l'avant dernier terme maintenant regardons encore le dernier si j vaut k plus 1 on devrait avoir ck plus 1 k plus 1 A exposant k plus 1 moins k plus 1 c'est à dire A exposant 0 fois B exposant k plus 1 on a A exposant 0 fois B exposant k plus 1 mais comme coefficient combinatoire on devrait avoir ck plus 1 k plus 1 or on a ck k donc on a trouvé presque la bonne somme sauf pour le premier terme où on devrait avoir ici au lieu du k k plus 1 et pour le dernier terme on devrait avoir au lieu de ces deux k k plus 1 et k plus 1 Hum et bien regardons ce qu'il vaut ce coefficient combinatoire ck 0 ça fait 1 on devrait avoir ck plus 1 0 oui mais ça fait aussi 1 et puisque ck 0 vaut 1 et ck plus 1 0 aussi je peux remplacer ce ck 0 par ck plus 1 0 puisque c'est la même chose donc on peut mettre ici le coefficient combinatoire qu'il nous faut et pour le dernier là mais le ck k c'est 1 il nous faudrait ck plus 1 k plus 1 oui mais c'est aussi 1 par conséquent nous pouvons aussi remplacer ce terme là par ck plus 1 k plus 1 et ainsi nous avons bien obtenu la somme qu'il nous fallait c'est bien cette somme là ce qu'il fallait démontrer retenons le binôme de newton que nous allons appliquer tout de suite appliquons le binôme de newton par exemple pour calculer a plus b exposant 4 a plus b exposant 4 est égale à la somme pour j allant de 0 jusqu'à 4 de ck de j a exposant 4 moins j b exposant j si j vaut 0 alors ce terme c'est c4 0 a exposant 4 moins 0 fois b exposant 0 plus maintenant j vaut 1 et le terme c'est c4 1 a exposant 4 moins 1 b exposant 1 plus maintenant j vaut 2 etc jusqu'au dernier terme où j vaut 4 nous obtenons c4 4 a exposant 4 moins 4 fois b exposant 4 écrivons cette somme là sous cette forme-ci nous voyons que les coefficients ici ce sont des combinaisons et ces combinaisons se trouvent justement comme lignes dans le triangle de Pascal en fait le premier indice de toutes ces combinaisons c'est 4 et ces combinaisons se trouvent bien ici maintenant nous écrivons le triangle de Pascal sous forme numérique ce qui signifie donc que ces coefficients-là ce sont les nombres 1 4 6 4 et 1 donc pas besoin de les calculer chaque fois ils se trouvent justement dans le triangle de Pascal donc mettons-les dans la somme et écrivons cette réponse de façon convenable et ainsi on a vite trouvé A plus B exposant 4 ici ça a duré un peu parce que j'ai expliqué vraiment en détail en pratique ça va beaucoup plus rapidement par exemple pour calculer A plus B exposant 5 on met d'abord les puissances de A en commençant l'exposant 5 puis 4 3 2 1 jusqu'à 0 pour B on fait le contraire on commence avec l'exposant 0 puis 1 2 3 4 5 nous voyons qu'ici il nous faut en fait 1 2 3 4 5 6 coefficients combinatoires donc dans ce tableau aussi nous allons trouver la ligne dans laquelle il y a 6 nombres c'est bien cette ligne-là marquons-la celle-là et ce sont ces nombres-là qu'on reporte ici comme coefficient de ces puissances voilà c'est fait maintenant il suffit d'écrire ça sous forme abrégée et fini le binôme de Newton fonctionne bien sûr aussi pour A plus B au cube c'est A cube A carré A exposant 1 A exposant 0 B exposant 0 B exposant 1 B exposant 2 B exposant 3 nous voyons que dans cette somme il nous faut 1 2 3 4 coefficients donc dans le triangle de Pascal nous lisons la ligne contenant 4 nombres c'est 1 3 3 1 1 3 3 1 ça fonctionne ça fonctionne bien sûr aussi pour A plus B au carré les coefficients c'est 1 2 1 1 2 1 ça fonctionne même pour A plus B exposant 1 puisqu'alors c'est 1 fois A plus 1 fois B ça fonctionne même pour A plus B exposant 0 puisque A plus B exposant 0 c'est 1 Formulons encore quelques remarques concernant le triangle de Pascal et le binôme de Newton Il paraît que dans le triangle de Pascal la somme des nombres de chaque ligne est égale à une puissance de 2 Pour démontrer cette propriété nous appliquons le binôme de Newton dans lequel nous prenons comme valeur de A et de B 1 Le binôme de Newton donne alors 1 plus 1 exposant n est égal à la somme de ces produits-là 1 plus 1 c'est 2 donc à gauche nous avons 2 exposants n Dans cette somme chaque terme a la même forme Ici nous avons une puissance de 1 c'est-à-dire 1 et là aussi Donc chaque terme de cette somme c'est combinaison de n éléments pris j à j Ceci donne donc 2 exposants n est égal à la somme pour j allant de 0 jusqu'à n des cnj et cette somme-là écrite sous forme développée la voilà et ça c'est une somme de combinaisons qui correspondent exactement aux combinaisons inscrites dans la ligne d'indice n Vérifions cette propriété par exemple pour n égale 4 D'après cette propriété la somme de ces 5 combinaisons doit être égale à 2 exposants 4 c'est-à-dire 16 Transformons d'abord le triangle de Pascal en valeur numérique voilà c'est fait et la somme de ces nombres-là donc 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1 ça donne bien 16 Autre remarque importante concernant le binôme de Newton puisque le binôme de Newton est vrai pour les nombres réels il doit aussi être vrai pour les nombres complexes puisqu'on travaille dans l'ensemble C exactement comme dans l'ensemble R donc 1 plus I exposant le nombre naturel n est égal à cette somme-là oui mais 1 exposant n moins j ça, ça vaut 1 donc 1 plus I exposant n est égal à cette somme-là Somme que nous écrivons en détail comme ceci et nous observons que ce premier terme est réel puisque I exposant 0 vaut 1 le deuxième terme est imaginaire puisque c'est ce facteur combinatoire fois I le troisième terme est de nouveau réel puisque I au carré vaut moins 1 le quatrième est de nouveau complexe et ainsi de suite Nous allons mettre les nombres réels ensemble devant et pour tous les nombres complexes on va mettre le I en évidence et alors entre parenthèses il reste ceci Nous obtenons donc comme 1 plus I exposant n ce nombre complexe dont la partie réelle est égale à cette parenthèse-là et la partie imaginaire est égale à cette parenthèse-là Nous allons maintenant calculer le 1 plus I exposant n d'une autre façon D'abord, nous écrivons le nombre 1 plus I sous forme trigonométrique Représentons-le d'abord dans le plan complexe Voilà, c'est fait le nombre 1 plus I est bien représenté par le point de coordonnée 1, 1 et nous lisons vite dans le plan complexe que 1 plus I c'est la même chose que racine de 2 fois 6 de pi car Donc, 1 plus I exposant n c'est racine de 2 6 pi car exposant n Donc, c'est la racine de 2 exposant n fois 6 de pi car exposant n Et grâce à la formule de De Moivre cet exposant n peut glisser vers le bas et ainsi nous obtenons que 1 plus I exposant n c'est la racine de 2 exposant n fois 6 de n pi car Maintenant, nous écrivons le 6 sous forme cosinus plus I fois sinus et nous obtenons donc ceci Donc, 1 plus I exposant n c'est ce nombre complexe dont la partie réelle est égale à ceci et la partie imaginaire est égale à ceci Oui, mais 1 plus I exposant n est déjà égal à ce nombre complexe-là Par conséquent ce nombre complexe doit être égale à celui-là Et si 2 nombres complexes sont égaux alors leur partie réelle doivent être égale et leur partie imaginaire aussi D'où nous déduisons un lien étrange entre l'analyse combinatoire et la trigonométrie et la trigonométrie Cette somme-là doit être égale à ce produit-là contenant le cosinus et cette somme-là doit être égale à ce produit-là contenant le sinus Ainsi, le nombre complexe I nous a permis de trouver un lien entre deux domaines de la mathématique tout à fait indépendants l'un de l'autre Nous avons trouvé un lien entre l'analyse combinatoire et la trigonométrie Est-ce qu'on aurait trouvé ça sans nombre complexe ? Question Regardons encore une fois le triangle de Pascal de plus près Je prétends qu'il contient aussi cette suite de nombres très célèbres qu'on appelle suite de Fibonacci en honneur du mathématicien italien Leonardo Fibonacci En fait, il ne s'appelait pas Fibonacci Son père s'appelait Bonacci et lui, on l'appelait le fils de Bonacci d'où est venu le nom Fibonacci Regardons cette suite de Fibonacci Elle est constituée de ceci On commence par 2-1 et à partir des 2-1 chaque terme de la suite est égal à la somme des deux termes précédents Ça signifie ce 2 est égal à 1 plus 1 Ce 3 est égal à 1 plus 2 Ce 5 est égal à 2 plus 3 Ce 8 est égal à 3 plus 5 et ainsi de suite Et qu'est-ce que cette suite de Fibonacci a à voir avec le triangle de Pascal ? Eh bien, elle est décrite là-dedans Il suffit de la découvrir Ce 1-là c'est bien le premier terme de la suite Ce 1-là c'est le deuxième terme de la suite Maintenant, nous calculons la somme des termes dans le triangle de Pascal comme ça en oblique 1 plus 1, ça fait 2 Ici, 1 plus 2, ça fait ce 3 Commençons ici 1 plus 3 plus 1 ça fait ce 5 Etc On utilise par exemple cette suite de Fibonacci pour construire ce qu'on appelle la spirale de Fibonacci On commence par un petit carré dont le côté vaut 1 et on trace ce quart de cercle de rayon 1 On poursuit avec ce deuxième petit carré là et on trace ce quart de circonférence de rayon 1 Le terme suivant de la suite de Fibonacci c'est 2 Donc, on construit un petit carré de côté 2 et on trace ce quart de cercle de rayon 2 Terme suivant, c'est 3 Carré de côté 3 Carré de côté 3 Quart de cercle de rayon 3 5 Carré de côté 5 Quart de cercle de rayon 5 Puis de rayon 8 Puis de rayon 13 Et ainsi de suite Colorons encore cette spirale de Fibonacci pour bien voir la suite de Fibonacci Cette spirale de Fibonacci se retrouve aussi dans la nature. On la retrouve par exemple dans un tournesol, ou bien dans un escargot, et même dans l'univers, dans une galaxie. Avec les mathématiques, on peut modéliser beaucoup de choses en nature. Je suis persuadé que la mathématique, c'est le langage de la nature.